Hey mes chers j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour la pseudo suite de Fly Forever Loving You parce qu'on commence la partie avec Clément et donc on commence à partir du moment où Rachel nous demande si on a un crush, logique mais si la vidéo est trop courte je continuerai mais sinon voilà et je vais vous montrer les illustrations que j'ai du coup débloqué en refaisant un peu la partie parce que j'en ai évoqué d'autres, de nouvelles donc voilà Bon, sinon tu as un crush au lycée, un coup de coeur? Ah oui, je suis malade, sinon bah si j'ai une voix un peu nulle Quoi? M'importe qui, juste un nom, quelqu'un qui t'intéresse plus qu'un autre, je vais pas me moquer Je... Ma mère vient de me demander d'aller prendre mes médicaments, je me sens mieux depuis ce matin mais j'ai pas envie qu'elle s'inquiète J'attends un SMS de ta part, tu m'envoies juste le prénom par SMS, rien de plus, et je te répondrai pas, si t'as peur de ma réaction A demain normalement Mon crush Du coup, bah, Clément Je vais donc envoyer le nom de Clément Par SMS J'aurais vraiment préféré qu'elle me réponde parce que je n'ai aucune idée de ce qu'elle en pense Je descends du dîner et j'ai fait mes devoirs avant d'aller me coucher Ce matin, je me suis réveillée sans trop de mal, mais avec la boule au ventre Je suis partie déterminée à savoir ce que cache ce Thomas Oui bon, du coup voilà Mais aussi stressée à l'idée de savoir ce que Rachel pense de mon... Crèche Salut Hey, ça va ? Ça va, merci Tu sais, à propos de... Clément Oui, eh bien Ça m'étonne pas que tu sois tombé sous son charme, c'est trop mignon Je suis certaine que vous tomberez... vous fermez un peu au groupe Mais alors pourquoi il y avait la tête de Evan à la place ? Bref On est allé devant notre salle Ah, ça m'a fait du bien une petite journée loin du lycée En plus, on est mercredi aujourd'hui, donc pas court cet après-midi Qu'est-ce qu'il y a ? C'est lui Thomas ? Oui, il vient de partir en laissant cette salle ouverte, on y rentre T'es sûr ? Oui On dirait une salle informatique, je la connaissais pas, c'est bizarre Il a laissé les clés sur la porte, tu crois qu'il y a ces clés de casier ? Tu es sûre que tu es bien salué Wallis ? Oui, du coup j'ai changé quand même Si tu veux essayer, je te suis Selon Sarah, son casier, c'est celui-là Ah oui, bon, ça va durer vraiment pas très longtemps J'ai ouvert son casier Tu as trouvé quoi ? En plus de mon dossier scolaire, il y en a plein d'autres élèves Celui de Sarah, d'Emily, d'une certaine Mathilde et là le tien Ça me fait un peu peur Je peux vous aider ? Oui, voilà, tout ça s'unit bien Ouais Alors comme ça, on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes Je me suis sentie à la fois ridicule, apeurée et rassurée Je savais que j'allais enfin avoir le fin mot de l'histoire Et voilà, fin du casier quand même chez la vitre Donc on va continuer tout de suite Et on va finir là Alors comme ça, on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes Je... Rachel ? Hein ? Ah oui, Alex, c'est vrai Est-ce qu'on pourrait parler seul à seul ? Alex ? Je voulais juste m'expliquer comment on sait pas parler depuis ton anniversaire Ça et ouais, la salle est ouverte, on devrait pas rentrer ? Eh ben, écoute-moi s'il te plait Rachel Bon, on y va ? J'arrive ! Quel culot il a ! Arrête d'y penser, tu fais bien d'ignorer On y retourne, il me semble qu'il est parti et ça n'a pas encore sonné Et Thomas, j'espère que... Oh non, il y en a profité pour s'enfuir Je voulais vraiment savoir ce qui se cachait ce Thomas Je suis désolée Tu n'y es pour rien ? On va demander aux gens qui sont dans le couloir qu'ils l'ont peut-être vu, non ? Tu as raison Salut Vanny, tu aurais pas vu à l'instant un garçon grand Cheveux décolorés, habillés de manière assez originale Je t'y arrête tout de suite, je suis pas douée pour retenir les visages Ou prêter attention à ce qui m'entoure au général, désolée D'accord, merci Eh, je suis désolée de m'incrocher dans votre conversation Mais je vous ai entendu parler, j'ai vu le mec dont vous vous parliez Je peux peut-être vous aider Attendez 2 secondes A griffonner quelque chose sur un morceau de papier L'individu en question, ça fait toujours autant rire cette illustration Donc voilà, quand j'ai entendu beaucoup... Quand j'ai déjà entendu l'agitation J'ai levé les yeux, le mec en question a récupéré des tas de papier de son casier Quand vous êtes parti en classe Il est parti dans une salle bizarre, juste à côté de la salle dans laquelle vous étiez Et il a fermé la porte à clé, il me semble Merci, mais pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène ? C'est plus facile de visualiser ce que je raconte avec une représentation visuelle des éléments C'est comme ça que je fonctionne en tout cas Ça m'a pris il y a à peine 10 secondes en plus Ça aurait pu prendre moins de temps si tu n'étais pas appliqué pour dessiner Vanille en fait Pourquoi ? J'avais une modelle sous les yeux, c'était plus simple Bon, euh... vous pouvez garder mon dessin, j'espère qu'il vous a été utile Merci beaucoup On fera pas la porte de la salle info alors ? Euh... on pourrait essayer, oui Ça a sonné, zut, on verra la récré du coup ? Ok J'ai essayé de me concentrer sur mes cours Mais j'ai eu du mal Rachel avait l'air encore plus préoccupée que moi, rien d'étonnant A la fin de la matinée, on s'est dépêché de quitter la salle en vitesse pour aller dans la salle info avant d'être interrompu Jeune Jean, auriez-vous quelques minutes à m'accorder ? Il ne pouvait pas moi bien tomber On a quelques minutes, oui, mais on doit aller à la cantine Je vais être bref, vous êtes déléguée du CV, elle il me semble, Rachel Oui, pourquoi ? J'ai quelques questions à vous poser à propos du cup de lecture vu que vous... Ouais... Prévu pour l'an prochain Monsieur Ksiasky et Rachel ont parlé pendant quelques minutes, je n'ai pas voulu partir pour faire de paraître impoli Enfin, la salle info était déjà fermée et vide, on est parti à la cantine tout de suite Il est bien gentil monsieur Ksiasky, mais du coup il n'y a plus aucune table de livres Enfin bon, c'est pas de sa faute, il n'y a jamais de place ici D'habitude, il n'y a personne le mercredi comme on n'a pas cours l'après-midi A l'avenir, on devrait faire comme Evan et manger en ville le mercredi, tu ne penses pas ? En plus, ça te permettrait de voir plus souvent Clément comme ils mangent ensemble C'est vrai Ah, il y a de la place ici Bah la dernière fois, on avait été à la table de Juliette devant la table de Josh Ça vous dérange tout ça, sur votre table ? Aucun souci, asseyez-vous les filles Merci On s'est assise, on a un peu discuté de nos journées, des cours et des profs qu'on a eu, etc Au fait, ça vous dit de venir à notre répète demain midi, on répète avec Ben tous les jeudis et vendredis sur ce créneau-là en fait En plus, on n'a pas trop l'occasion de se voir et c'est dommage Oui, pourquoi pas, t'en dites quoi, ça y va ? Oui, oui, bien sûr, ça peut être cool C'est Ben qui va être content, lui il se plaint tout le temps de gâcher son talent en répétant au comité restreint On est que deux, c'est pas non plus une foule en délire qui va vous voir répéter Clément va peut-être nous rejoindre s'il arrive à l'heure cette fois-ci Oh, j'ai hâte, j'espère Elle m'a laissé un regard complice en disant ça On a fini de manger assez vite et puis Josh et Véatrice sont repartis chacun de leur côté Après avoir mangé, j'ai raccompagné Rachel chez elle avant de rentrer chez moi J'ai passé l'après-midi à lire un livre pour le cours de français C'est vrai que j'ai connu plus que polpitant qu'étudier la tragédie de la comédie au 17ème siècle Maintenant je le sais J'ai dû relire certains passages plusieurs fois tellement je n'étais pas concentrée Demain, quoi qu'il arrive, j'aurai fait un mot de cette histoire J'ai assez mal dormi en imaginant tous les scénarios possibles J'ai vu plusieurs hypothèses sur Thomas et j'ai bien l'intention de découvrir la vérité Je pense plutôt que Thomas est un château de Kpop sous couverture Et employé par Mélanie ou quelque chose comme ça Un avidu de l'homme d'hab qui aime juste avoir l'air mystérieux Je mets toujours ça C'est impossible que Mélanie soit pour quelque chose Il doit juste entretenir une image du type mystérieux, il faut croire On verra bien aujourd'hui Salut Saïwa, bien dormi ? Pas trop, c'est vrai qu'on a une interro sur le misanthrof de Molière Je ne sais toujours pas comment ça se prononce Mais du coup, j'en ai réentendu parler C'est cool Aujourd'hui, j'ai fini de lire le livre en vitesse Je parie qu'Evan est en train de lire une troisième fois C'est plutôt Thomas qui a occupé mes pensées Tu oublies déjà Clément pour les beaux yeux de Thomas ? C'était rapide Jusqu'à essayer de comprendre cette histoire de dossier scolaire On a notre interro à 8h, non ? On va tout de suite dans la salle Evan... 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 Oh... Evando déjà y être Ok C'est bizarre, il n'y a personne dans la salle Il y a encore toi et puis j'ai tout de suite du bruit dans les couloirs Tu as raison, c'est la voix d'Emily que j'entends, non ? Evan est peut-être avec elle ? Rachel a regardé la porte La porte... C'est Emilie, elle est avec Clara et une amie de Mélanie On s'est rapprochés de la porte discrètement, avant d'écouter leur conversation Euh... Raison, qui d'autre est au courant à part Mel bien entendu ? Bah il y a toi, moi, la personne concernée Et puis Béa il me semble Et peut-être son frère là, Clément Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais Il faut pas que ce soit euh... Que qui que ce soit l'apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie Ouais... Bon bisous, je te laisse aller en cours, salut Attends, je vais t'accompagner devant ta salle, j'ai le temps T'as entendu ça ? De quoi est-ce qu'elle pouvait euh... Être en train de parler ? Elle parlait peut-être de Thomas ? Ce ? Ça voudrait dire que c'est Mélanie qui est derrière tout ça Je crois moyennement perso, parce que Béatrice et Clément au courant de cette histoire, ça m'étonnerait Clément déteste les secrets quand ça peut blesser quelqu'un Alors on peut essayer de le faire parler mais j'y crois pas trop Tu as raison Ah, salut Evan ! Alors on a fait de le relire le livre de français une cinquième fois Troisième fois, s'il te plaît Tout est dans la nuance Quoi de neuf, ça y voit ? Confiant pour le contrôle ? Plutôt oui, espérons qu'il soit pas trop difficile C'est plaisir de voir Evan vous présenter comme ça avec Rachel d'habitude, il a l'air plutôt tout timide Installez-vous en silence et sortez une feuille simple Le contrôle était plutôt simple Je ne referai pas la blague Et était basé sur des questions simples de lecture uniquement C'est beaucoup de simple A la réconciliation de 10h, on a un peu échangé nos impressions sur le contrôle avec Rachel Avant de se souvenir qu'il fallait aller voir Thomas Il est pas là, on attend devant l'instant info ? Eh, vous avez répondu quoi la question c'est de vous ? Je suis plus trop désolée Sans bien, on allait demander à Thomas de nous expliquer la situation Oh, je veux savoir moi aussi Bon les enfants, vous avez rien de me faire que de traîner dans les couloirs Aller jouer au lobby et circuler, merci C'est un ordre d'un surveillant ou juste les directives d'un mec qui n'a aucune autorité sur nous ? Vous m'énervez à la fin, j'ai pas de temps pour l'instant Revenez à la récréation de cet après-midi si vous voulez plus d'infos Ciao Tiens, t'as tendance à ponctuer ces phrases avec Ciao Me rappelle un peu Mélanie, mais qu'est-ce qu'il est beau Oh, c'est comme bye, c'est juste plus court à dire que au revoir Et Thomas a l'air d'être quelqu'un qui aime limiter son temps de parole et de pas perdre de temps C'est vrai Bon moi je veux céder, tenez-moi au courant, on fera ça Bon, on a encore du temps à voir que ça sonne, on fait quoi ? On va prendre l'air ? Hum, ouais, comme tu veux, allons-y Ça me fait bizarre de me dire qu'il y a quelques semaines on se connaissait même pas n'empêche Cette histoire avec Alex, le fait qu'Emily disparaisse et gravite autour de Mélanie Et puis maintenant Evan qui passe moins de temps avec moi, ça me fait bizarre J'ai un peu l'impression que la rupture en collège et au lycée se fait ressentir, tu vois Je vois, oui, je crois Bah oui, je suis bête moi aussi Je te demande à toi alors que tu es nouvelle Désolée d'être égoïste à ce point Oh, tu sais, je suis bien intégrée ici, c'est pas être égoïste Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Bon, on y retourne C'est pas Lorraine et Dios juste là ? Peut-être, oui, tu vas aller voir, ça va bientôt sonner et je vais passer aux toilettes avant que les cours reprennent Ok Saiwa, tu tombes à pic ? Ah bon, pourquoi ? Lorraine et moi on parlait de Juliette et Béatrice Je sais pas si t'es au courant mais elles étaient meilleures amies avant Du coup je dis quoi maintenant ? Parce que je sais toujours pas si je suis censée les avoir ou pas Mais t'as bon, toujours Oui, pour être bref, Juliette, Béat et Mélanie étaient meilleures amies au collège et même depuis l'école primaire je crois Bref, elles ont grandi ensemble, à cause de l'histoire dont je te passe les détails Mélanie et Juliette ne se parlent plus du tout mais Béatrice et Juliette s'entendent encore Mais elles ne se parlent quasiment jamais pour ne pas créer d'histoire avec Mélanie En gros Lorraine et moi on pensait les réconcilier comme je sais que Juliette manque beaucoup à Béatrice Et que Ju n'a pas trop le moral en ces derniers temps Saiwa, Saiwa, Saiwa Ah d'accord, et comment ? En fait le seul problème de ce qu'on a compris c'est qu'aucune des deux n'ose trop faire le premier pas dans l'histoire Euh, histoire de mettre des choses au clair Que ce soit par manque d'opportunité, de temps ou par gêne Elles en viennent à ne presque plus se parler alors qu'elles tiennent beaucoup l'une à l'autre On comptait donc les réunir dans la salle de musique avant qu'on répète histoire de les laisser se parler tranquillement C'est super, donc Juliette et toi venez ce midi ? C'est ça ! C'est ton frère qui va être content Josh C'est vrai qu'il ne se vienne plus jamais après ça L'heure de la répétition est très vite arrivée Kéman n'a pas pu venir au final J'ai pas voulu montrer que j'étais agacée alors que j'ai fait comme si rien n'était En été, ouais Hey, ça va une lunette mon talent manqué Salut Ben Ouais, un peu Avoue que notre gros baguette de Josh et moi, c'est le meilleur Le meilleur ? Je sais pas mais il est définitivement dans mon top 3 Je le savais, tu es officiellement la fin numéro 1 de Nuggets on the Run Essaye-moi ça Il est parti chercher quelque chose au fond de la salle Ferme les yeux Voilà, ça te voit parfaitement Tu trouves ? C'est vrai qu'il est marrant ce t-shirt Ouais, c'est sûr que tu vas te faire craquer mon frère Hein, quoi ? Non rien, je t'ai juste à t'avoir comme belle-sœur Fais pas attention D'accord Bon, va parler avec Josh et Véatrice Je vais parler avec mes baguettes aujourd'hui Il est marrant ce Ben Ah, cette fois super bien Je suppose que Ben t'a nommé plus grande fan ou quelque chose du genre Il est incorrigible On a discuté quelques instants pendant que Rachel a touché un peu à tous les instruments derrière moi Bon, il est un peu grand ce t-shirt et on a connu plus joli Tu peux l'enlever, on ne t'en voudra pas Non, je le garde Il faudra me tuer pour que je l'enlève Bon, on commence ? Au fait, Josh lui a tout expliqué Apparemment, elle n'était pas au courant de cette réunion avec Juliette Quand Juliette est arrivée, on est toutes et tous sorties pour les laisser parler entre elles Seule Véatrice est restée avec elle J'espère vraiment que ça ira mieux entre elles Ça doit être dur de perdre des amis qu'on connaît depuis longtemps J'espère aussi Oh, ça se conspire en sac de patates les nouveaux maintenant Hyper réussi, truc machin Bon, moi qui pensais qu'il n'y avait personne ici, je m'en vais On ne sait jamais trop de cette fille Après deux minutes, on est tous rentrés dans la salle de musique à nouveau Oh, Béatrice et Juliette ont l'air de s'être réconciliées Mais c'était tellement émouvant que j'en ai un peu oublié tout ce que j'avais en tête On les a écoutés répétés et puis on est partis manger L'après-midi est passé très vite D'autant plus que je me suis vite rappelée de la promesse que Thomas nous a tous De tout nous expliqué Enfin, la récréation de 15h Je veux savoir la vérité Sarah nous a rejoint et on lui a expliqué tout ce qu'on savait et qu'on ne lui avait pas dit sur le sujet On a frappé à la porte de la salle à faux mais il n'y avait personne Il me fait peur S'il avait rien à cacher, il ne ferait pas comme ça et c'est très louche Ou alors il n'a pas le temps à perdre avec des gamineries Ça vous a déjà traversé l'esprit ? On le suit ? Il est laissé la porte ouverte Il doit falloir qu'on le suive On y va ! Thomas est en train de poser ses affaires et de mettre en route les ordinateurs Il n'a rien à dire Bon, qu'est-ce que tu fais là et surtout avec nos dossiers scolaires ? Je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée Si j'ai vos dossiers scolaires c'est parce que toute cette paperasse inutile prend de la place Je suis là pour tout informatiser Je vous passe les détails mais en gros tous vos dossiers scolaires sont saisis en ligne dans un logiciel Ça évite de perdre du temps, de l'espace et de l'argent à tout arrimer à envoyer entre les établissements etc. Et ça c'est qu'une petite partie de mon job Vous voulez me laisser tranquille ? Vous pouvez me laisser tranquille maintenant, merci J'aimerais bien te croire mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne racontes pas des salades ? En plus monsieur Siaski m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée et m'a même encouragé de mener l'enquête Il a fait quoi ? Thomas est-ce que tu pourrais saisir ses notes ? Oh je vois que tu es déjà très occupé, je vais te laisser fiston J'ai même pas m'appeler fiston au lycée papa, ça me rend beaucoup moins crédible Pourquoi tu les a poussés à m'opportuner et à me déranger dans mon travail ? Désolé Thomas, on voit plus On se voit plus tard mon garçon Tu fais exprès ? Un petit peu, à tout à l'heure Rachid et Sarah et moi on s'est regardé, choqués par ce qu'on venait d'apprendre Quoi ? Le plus déconcentrant c'était de voir monsieur Siaski et Exquisser un sourire Lui d'un naturel c'est sérieux Comme quoi on oublie souvent que les profs sont humains aussi, enfin pour la plupart C'est trop mignon Mais du coup je ne suis pas sûre d'avoir tout compris Ça vous suffis pas, il faut aussi que je vous laisse un échantillon d'ADN ou ça ira Je me présente Thomas Siaski, responsable d'informatique du lycée HB, ravi de faire votre connaissance et impression que vous me laissiez travailler Pas de soucis, on est désolé du dérangement Bon ben voilà, on a enfin toute l'histoire Ouais ben moi je ne sais toujours pas si je suis déçue qu'il nous ait traité comme des brûlés ou si je trouve ça craquant en fait Bon salut les filles je vous laisse, salut, salut C'était la plus plus parable Bon ben voilà, c'était rien d'exceptionnel mais c'était amusant de mener l'enquête Mais du coup si Mélanie n'a rien à voir là-dedans, de quoi est-ce qu'elle parlait Émilie et Clara ? Je sais pas trop, qu'est-ce qu'elle disait déjà ? Elle parlait de quelque chose qui pourrait réunir Mélanie si on l'apprenait Et dont plusieurs personnes étaient courantes, Véatrice et Clément, et quelqu'un d'autre aussi Et je sais plus trop ce qu'on avait pensé ce matin du coup, pas grand chose si on oublie Thomas dans l'équation Oh tu sais, ça ne me frustre pas plus que ça que de ne pas savoir, mais Mélanie c'est plutôt une sèche décision On saura bien un jour, s'il faut on demandera à Clément, s'il en sait un peu plus Hey les filles venez à la salle de musique si vous avez le temps Tu veux recevoir un message de Clément toi aussi ? Oui on y va ? Ok On arrive dans la salle de musique, Clément était là et Josh rangeait du matériel au fond de la salle Lorraine était juste sur le point de partir accompagnée d'un garçon que je n'ai jamais vu Ah, recoucou, salut, je te présente Gabriel mon copain Salut, enchantée Bon, on doit y aller, on est un peu pressés On se voit plus tard comme Gab est pas du lycée et on veut se dépêcher de sortir, avocat surveillant ne le surprenne A plus Salut Clément Et les filles, comment ça va ? Ça va, la journée était pleine de remboursissements, j'ai l'impression d'être au lycée depuis 48 heures non-stop Ça va, la journée Je t'ai raconté Pardon Tu le connais toi le copain de Lorraine ? Nope, je ne connais pas du tout cette Lorraine non plus mais je viens de leur parler, là ils ont l'air très sympa Et toi quoi de neuf sinon ? Pourquoi t'as pas pu venir ce midi au fait ? Ah, suspense Je t'ai occupé à faire quelque chose, tu l'apprendras bien assez tôt Quoi, t'as une copine c'est ça ? Non, c'est autre chose Tu me rassures, je pensais que tu avais fait une victime de plus De plus ? Pour qui est-ce que tu me fais passer ? Donc tu t'inquiètes de l'image que peut avoir Saïwa de toi ? Bah ouais, qu'elle ne s'imagine pas que je suis quelqu'un que je ne suis pas Bon, pourquoi tant de mystères sinon ? Vous verrez, j'ai demandé à Evan de nous rejoindre ici aussi J'espère qu'il arrivera avant que ça sonne et il reste du temps 5 petites minutes, oui Saïwa ? Je reviens tout de suite, je vais voir Josh Josh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais à qui ce sac ? Merde, j'ai pas eu le temps de dire Il est à Juliette, non, pourquoi ? C'est bien ce que je me disais Qu'est-ce qu'il y a ? En voulant le déplacer, je l'ai renversé par erreur et j'ai trouvé un mot de temps Un mot ? Qu'est-ce qu'il dit ? Josh l'a relu plusieurs fois avant de prendre la parole Je vais pas lire à votre parce que c'est pas vraiment sympa Tout ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir à Juliette Voilà, fin du cinquième chapitre Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai eu en plus J'ai eu l'illustration là d'Evan, trop mignonne Et j'ai eu cette illustration de Clément J'ai eu l'illustration là avec Clément et Evan qui est trop bien Donc voilà, c'était en faisant la partie Je crois que c'est tout ce que j'ai reçu Oui, c'est tout Du coup, pour finir cette vidéo, je vais vous laisser sur cette magnifique image de Josh Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'histoire avec Clément Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz